Le choc dû aux catastrophes a vite fait place à la colère. Le gouvernement italien promet de faire toute la lumière sur cet accident et de faire payer les responsables. Cet ouvrage, long de 1,18 km, a connu selon les experts des problèmes structurels de sa construction et faisait l'objet d'un coûteux entretien lié en particulier au fissure et à la dégradation du béton. Le gouvernement italien promet de faire tout pour éviter ce genre de catastrophe à l'avenir. « Il est nécessaire de souligner que la maintenance a été stricte, ponctuelle et rigoureuse concernant ces infrastructures. Nous devons prévenir ce genre de tragédie. Tous les citoyens doivent pouvoir voyager en toute sûreté et nous allons travailler pour que cela n'arrive plus jamais. » Les recherches ont continué durant toute la nuit et se poursuivent ce matin encore dans un amas important de tôlés de béton. Des centaines de secouristes fouillent encore les décombres du viaduc avec l'aide de chiens à la recherche de survivants. Une tâche qui risque de prendre beaucoup de temps vu les grosses portions de béton à déplacer. « Nous sommes toujours pleinement dans l'opération de sauvetage. Nous essayons de chercher d'éventuels survivants. Nous avons effectué des dizaines de sauvetages et certaines victimes se retrouvent sous les décombres. » Le pont Morandi s'est effondré sur plus de 200 mètres ce mardi en fin de matinée, entraînant une trentaine de voitures et plusieurs poids lourds. Pour l'heure, le bilan fait état d'une trentaine de morts et plus d'une dizaine de blessés graves. Le président Matarella a demandé un examen sérieux et sévère des causes du drame et promis qu'aucune autorité ne pourra se soustraire à un exercice de pleine responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada